Le choc entre l'Argentine et le Chili, des retrouvailles entre les deux équipes au MetLife Stadium dans le New Jersey, huit ans après y avoir disputé une deuxième finale d'affilée. Le nom de Lionel Messi est sur toutes les lèvres. Certains sont même venus de loin pour voir la Poulga. L'Argentine a déjà qualifié après cette victoire. Philippe, on avait présenté ce match comme le premier vrai choc de cette Copa América. Mais visiblement, sur le terrain, il n'y a pas eu vraiment match. Le choc attendu n'a pas eu lieu. L'Argentine était un cran au-dessus. Oui, l'Argentine était au-dessus. Ils ont largement dominé. Enfin, ils ont marqué seulement à la 88e minute. Ça ne s'est joué quand même pas grand-chose. C'est vrai que le Chili a été servi par Claudio Bravo. Un peu trempeur, non ? C'était quart d'année. Oui, l'Argentine était au-dessus et a prouvé sa supériorité. En plus, il n'y avait pas une urgence grave pour l'Argentine. Ils n'auraient pas gagné que ce match-là, qu'ils n'étaient pas en danger non plus. On peut dire qu'ils ont joué un peu à leur main. Malgré tout, ils sont bien rentrés dans le tournoi. Ils sont sûrs d'être premiers maintenant en plus. Ils vont pouvoir dérouler jusqu'au quart de finale. C'est une équipe qui rassure. et les favorites, et les montrent sur le terrain. Oui, puis on voit Enzo Fernandez, c'est ça, qui prend la parole tout à l'heure, qui annonce la couleur. On est les favoris, on est les champions du monde. Il n'y a pas de… Non, il n'y a pas des faux fuyants. Non, 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 il y va. C'est remarquable quand même. Et puis sur le terrain, ils l'ont montré. On voit une équipe qui est sûre d'elle, avec un fond de jeu, qui est bien rodée, avec des passes intérieures qui sont recherchées. On voit ce qu'elle veut faire. Elle obtient des occasions. Tout le monde travaille aussi, parce que Messi ne travaille pas, mais ce n'est pas un problème. J'ai vu Raoul Depol courir pour compenser les déplacements que ne fait pas Messi. Et puis Messi reste dangereux aussi. À chaque fois qu'il a la balle, il pèse sur la défense. Il y a aussi un banc. Il y a une capacité de relayer à tout moment. Et donc c'est l'équipe qui est très, très forte. Et justement, c'est un joueur sorti du banc qui a réussi à débloquer la situation. C'est la deuxième fois, Xavier, que ça arrive à Lautaro Martinez, qui ne part pas pour être favori dans cette Copa América, parce qu'on lui préfère Juliana Alvarez. Et là, voilà, il met à profit ses 15 minutes sur le terrain pour marquer son deuxième. Oui, parce qu'il arrive avec sa fraîcheur, face à une équipe chilienne qui est fatiguée, parce qu'elle a quand même beaucoup subi, même si elle s'est un peu réveillée en deuxième période. Et donc il arrive et il trouve la faille. Il a failli doubler la mise, d'ailleurs. Mais ce qui était intéressant aussi, c'est de Rodrigo de Paul, justement, qui a dit, d'ailleurs, après le match, il dit, pour nous, maintenant, c'est un nouveau défi, parce qu'on est face à des adversaires qui jouent différemment de ce qu'ils ont l'habitude de jouer. Et le Chili, on se souvient du Chili de Bielsa, deux fois champion d'Amérique du Sud, 2015-2016, qui était un Chili très flamboyant, qui pratiquait un football très offensif, très séduisant, avec Arturo Vidal, avec Alexis Sanchez, qui, à l'époque, avait des jambes. Enfin, bref, c'était une vraie belle équipe. Aujourd'hui, c'est devenu un Chili, quand il s'adapte à l'adversaire, en fait. Et là, quand il voit l'Argentine, il se recroqueville en défense, devant le but de Claudio Bravo, et ils essayent de tenir le plus longtemps. Ça a failli marcher. Est-ce que ça veut dire que c'est le rôle qu'aura Lautaro Martinez dans cette Copa América ? Ça veut dire un joker ? Pas toujours, pas forcément, parce qu'on a vu à la Coupe du Monde au Qatar que c'était l'inverse. C'est lui qui avait démarré, et puis Julian Alvarez qui avait pris sa place. Donc, c'est vrai qu'il y a une hiérarchie qui est établie. On l'a vu en début de compétition. Mais quand, sur deux matchs, il sort du banc, il arrive à marquer. Et avec le statut qu'il a, parce qu'il ne faut pas oublier, c'est quand même le capitaine de l'Inter. C'est un attaquant qui, chaque année, est l'un des meilleurs buteurs de Serie A. Il a quand même un statut. Aujourd'hui, il fait partie des grandes stars du football actuel. Donc, ça peut changer à tout moment. En tout cas, pour l'instant, il est le meilleur buteur de cette Copa América avec deux buts, Philippe. Mais son deuxième but est-il vraiment valable ? N'y a-t-il pas de position illicite du joueur qui gêne le gardien ? En tout cas, le révélateur qu'on nous a proposé quelques instants après la validation du but ne nous aide pas à trancher. Non, c'est difficile. Il faut qu'il y ait deux joueurs derrière, enfin, au moins à hauteur du joueur argentin. Il y a le gardien et il y a un autre défenseur qui est sur la ligne. Donc, ça se joue au millimètre. Et puis, après tout, s'ils l'ont accordé, finalement, ce n'est pas si mal. Ce n'est pas si mal de temps en temps. De temps en temps, franchement. En tout cas, ces buts sont arrivés en fin de match. Un match au cours duquel l'Argentine, on l'a dit avec vous, Philippe, aurait dû marquer plus de buts et peut-être plutôt 22 tirs dans cette cadrée. Avant de parler des arrêts de Claudio Abravo qui a brillé, n'y a-t-il pas un petit souci d'efficacité et des finitions pour la Lui Céleste ? Oui, bien sûr. Après, ils préfèrent Julien Alvarez à la Otaro Martinez, on en a parlé. C'est aussi peut-être une connexion à trouver. Maintenant, moi, ce que je pense surtout, c'est que cette équipe d'Argentine, justement, elle est aujourd'hui confrontée à des équipes qui bétonnent, qui voient arriver les champions du monde, champions d'Amérique du Sud en titre et qui se disent, on ne va pas jouer les malins, on va tenir le plus en temps. C'est ce qui explique ce faible pourcentage des réussites ? Je pense que ça explique en grande partie le fait qu'ils n'y arrivent pas pour le moment. Ils butent sans cesse sur des véritables murs. C'est en tout cas ce que... Moi, je ne l'aurais pas vu comme ça, pas sous cet angle-là. Au contraire, je ne l'aurais pas tourné de manière péjorative. Je trouve que, justement, on doit valoriser le fait qu'ils arrivent à se créer autant d'opportunités face à des défenses regroupées. Moi, j'ai regardé un petit peu le match. J'ai trouvé, comme disait Vicache tout à l'heure, une équipe dynamique, beaucoup de mouvements, beaucoup de déplacements intérieurs, des combinaisons. Et surtout, le danger vient de plusieurs joueurs, pas seulement de Messi ou d'Alvarez. On a vu un Molina frappé, on a vu Gonzalez, on a vu beaucoup de variétés dans les attaques et dans le jeu. Donc, pour moi, c'est plutôt positif, même s'il n'y a pas... Non, ce n'est pas un problème. C'est-à-dire, s'ils arrivent à se procurer autant d'occasions face à une équipe qui est regroupée derrière, face à une équipe qui sera un peu plus ouverte, je pense notamment à l'Uruguay, par exemple, qui va jouer. Si jamais ils se rencontrent à un moment donné, ça va donner un beau match et je pense que les buts vont venir. Vicache, on va s'arrêter un instant sur un joueur que vous aimez, Lionel Messi. On a vu l'alerte tout à l'heure dans le sujet. Il n'a toujours pas marqué un ancien à Copa América. Il est entreprenant, mais il n'est pas clinique. Il ne faut pas s'inquiéter pour lui. Il y a eu cette petite alerte sur le plan physique, juste avant la pause. Pour défendre, il ne faut pas s'inquiéter pour lui. Il a une vraie douleur, là. Donc, qu'est-ce qu'est cette douleur ? Est-ce qu'il est capable de jouer avec ? Parce qu'il va falloir qu'il soit décisif, notamment quand l'argent tient la balle. Donc là, ils vont le soigner. Est-ce rassurant qu'il ait fini le match, finalement ? Oui, et puis ça frappe aussi. Ça frappe de 25 mètres quand on est diminué, quand on a un problème physique. On ne frappe pas aussi fort. Et on ne prend pas ce risque-là aussi. Après, il n'a pas marqué. Il a quand même été décisif sur les deux premiers buts. Ah, il est impliqué. Oui, oui, oui. Après, on voit bien qu'il garde la confiance. Il ne joue pas tous les coups. Il choisit ses coups, que ce soit dans la profondeur ou dans le jeu, dans le cœur du jeu. Les autres sont prêts à faire les efforts pour lui et ils lui laissent attaquer. Il vient défaiter son 37e anniversaire. Il ne faut pas l'oublier. Est-ce que c'est une alerte à prendre vraiment au sérieux ? En tout cas, selon les informations du quotidien argentin Holley, il ne va pas jouer le troisième match. Ils vont le laisser se reposer justement pour qu'il puisse poursuivre la compétition dans de meilleures conditions. Donc ça, c'est assez exceptionnel, mais c'est significatif aussi de son état. C'est qu'il est quand même un petit peu marqué. Il est un peu diminué, en tout cas pour l'instant, en deux matchs. Lionel Messi, on l'a dit, n'a pas marqué. Mais l'Argentine est qualifiée avec deux victoires sans prendre le moindre but. Parce que derrière aussi, Philippe Doucet, l'albi céleste a pu compter sur un grand gardien, Emiliano Martinez, déjà impactant lors de la dernière Coupe du monde de football. Il a été décisif sur l'une des rares frappes cadrées des Chiliens dans le match, à 15 minutes de la fin. Dibout, comme on les surnomme, il est clairement l'un des hommes forts de cette sélection argentine. Il a une façon, on va le voir sur l'action, d'aller au sol extrêmement rapidement. Alors qu'il est quand même assez grand. Ce n'est pas un géant, mais il est quand même assez grand. Il va très vite au sol. C'est un arrêt difficile. Ça a l'air de pas grand-chose. Ce n'est pas spectaculaire comme une grande envolée. Et c'est, à mon sens, beaucoup plus dur. Parce que là, vraiment, ça vient très vite, très bas. Et il y a soit le réflexe du pied, soit encore mieux d'arriver à se coucher aussi vite. C'est la marque des grands gardiens de savoir sur un match où il n'a quasiment rien fait, de faire l'arrêt qu'il faut au moment important. Parce que là, c'est le Chili qui aurait mené 1-0 à ce moment-là du match. Finalement, y a-t-il des faiblesses dans cette équipe d'Argentine ? On a un bon gardien. On a une équipe qui tient la route défensivement. Au milieu, c'est costaud. Et devant, il y a moult possibilités. On va voir au fil des matchs. Mais moi, j'ai trouvé que contre le Canada, ils avaient quand même eu du mal. Notamment dans le combat athlétique. Peut-être que c'est parce qu'ils venaient d'arriver. Il y avait le décalage, le fait que beaucoup de joueurs sortent d'une longue saison. Donc, il y a peut-être... C'était déjà leur problème à la Coupe du Monde. Oui, il y a peut-être... C'était fait enfoncer un peu par les Pays-Bas, notamment par les Français, en finale. Donc, il faudra voir la capacité de résistance athlétique. Mais là, c'est vrai que cette possibilité, cette force pour arriver à faire la différence à la 88e alors qu'il butait, ça démontre qu'a priori, ça va mieux. Victoire très méritée de l'Argentine contre le Chili. Seul à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va débriefer le match Argentine-Chile ou alors Chili-Argentine. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, nous, on n'est pas sonné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner et à l'article de la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors, l'Argentine s'impose un but à 0 contre le Chili. Sur le papier, on s'attendait vraiment à un choc. Sauf que sur le terrain, c'était vraiment une domination à sens unique. Une domination à sens unique. L'Argentine a tiré environ 19 fois. Ils ont quadré par 19 fois. Un truc déjà. Par exemple, le Chili, c'est 3-4. 3-4, c'est le même nom. Ce Chili-là, c'est fait surclassé par l'Argentine, même en termes de position. C'est l'Argentine qui est au-dessus. C'est l'Argentine qui est clairement au-dessus. Donc, la composition de l'Argentine, lorsque moi je regarde le 11 de l'Argentine, franchement, c'est un 11 de très très haut niveau. C'est un 11 vraiment de très très haut niveau. Il y a vraiment du matos. Il y a du matos, les amis. Il y a des garçons comme Lissandro Martinez de Manchester United. Il y a des garçons comme le McAllister de Liverpool. Il y a également Enzo Fernandez. Il y a de la qualité Rodrigo de Paul. Et tous ces joueurs-là jouent pour Messi. On solidifie ce muet-là pour que Messi soit mis dans les meilleures conditions. Voulan Alvarez. Pourquoi Voulan Alvarez, il préfère à la hauteur Martinez ? On préfère Voulan Alvarez parce qu'il cavale beaucoup. C'est un garçon qui court énormément. Donc, comme on sait que Messi ne court pas, on sait que Messi ne court pas. Et du coup, donc ? Et du coup, on préfère mettre un garçon comme Voulan Alvarez pour compenser le fait que Messi ne court pas. Et ça fait en sorte que l'Argentine soit vraiment solide parce qu'ils sont très, très solides. En deux matchs, c'est 0 but 1 qu'ici. C'est 0 but 1 qu'ici, les amis. 3 buts manqués, 0 but 1 qu'ici. C'est très court tout défensement. Et ce fut déjà le cas en Coupe du Monde. C'est une équipe qui ne prenait pas beaucoup de buts. On met de la finale. On met de la finale qu'ils ont pris. Ils ont pris, je pense, 2 ou 3 buts contre l'équipe de défense. Mais sinon, c'est une équipe qui ne prend pas de buts. C'est très solide, c'est très, très costaud. Et moi, je vois cette équipe largement pour moi, c'est mon avis. Cette équipe pour moi est largement favori de cette Coupe Américale. Puis sur le Brésil, on a vu le Brésil. Le Brésil est vraiment passé à côté. Ils ont fait 0-0. Et en plus, ce n'est plus la grande équipe du Brésil comme on n'a connu pas le passé avec des garçons comme les Neymar. Je vais pousser le bouchon un peu plus long. Dans le passé, tu avais le Runa Dinho. Tu avais les Kaka. Tu avais le Ronaldo. C'était vraiment la grande équipe du Brésil. Là, cette équipe du Brésil, franchement, ça ne me rassure pas. Et du coup, pour moi, je place l'Argentine largement au-dessus. Largement. Puisqu'il y a vraiment de la qualité. Il y a vraiment de la qualité. Des garçons comme les Neymar n'ont même pas joué. 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 Est-ce que ça va suffire pour remporter la Coupe Américain ? Parfois, ce n'est pas souvent la meilleure équipe qui remporte la Coupe. Ce n'est pas souvent la meilleure équipe qui remporte. Parfois, une équipe sort de l'ordinaire et remporte la Coupe Américain. Mais sinon, sur le papier et sur le terrain, même en termes de jeu, l'Argentine me semble beaucoup plus cohérente que les autres équipes. C'est très fort, c'est très costaud, ça laisse très peu d'espace et en plus, ça joue très très bien au ballon. Ça joue très très bien au ballon. Tu as un Messi qui est là pour orienter le jeu, qui est là pour apporter son expérience, qui est là pour vraiment équilibrer cette équipe. Puisque Messi, c'est vraiment le distributeur automatique. C'est le distributeur automatique, c'est lui qui alimente le jeu. Comment c'est qu'il ne court pas autour de lui, on met un garçon qui court comme Julan Alvarez. Julan Alvarez, c'est le bon soldat de Lionel Messi, Julan Alvarez. Et résultat de course, l'Argentine est déjà qualifiée. L'Argentine, deux matchs, deux victoires, six points, des rebus encaissés. L'Argentine survolent sa poule. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire par rapport à l'Argentine. Est-ce que tu en fais le grand favori de cette Coupe Américain, Jumato ? Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner, d'activer la cloche. Je suis d'une façon pour nous remercier les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est parti, à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.